Guillaume Essel, je suis salarié à l'AFM Téléthon. Ergothérapeute conseille sur tout ce qui est l'accès au numérique, donc j'accompagne les personnes qui ont des maladies neuromusculaires, myopathes et apparentées, sur leurs difficultés d'accéder à l'ordinateur, aux jeux vidéo, à la domotique, à la téléphonie, à la communication, tout ce qui est numérique au sens large du terme. Mon rôle au sein de CapGame, c'est d'identifier et de tester du matériel qui permet de continuer à jouer en situation de handicap. Il faut tester, de le valider et de pouvoir le documenter en français sur le site CapGame en premier lieu. Cette première mission, elle vient du constat qu'il n'y existait aucune information centralisée sur cette thématique en France. Chez CapGame, on aime bien ce genre de petit produit qui permet de faciliter l'accès aux consoles de jeux vidéo, que ce soit sur Xbox, PlayStation ou même la Nintendo Switch. Ça permet par exemple d'utiliser n'importe quelle manette sur n'importe quelle console, ce qui est très pratique si on a acheté une manette faite sur mesure à son handicap, de pouvoir l'utiliser sur les différentes consoles du marché. Le but ultime, c'est que le joystick du fauteuil de roulant devienne le joystick de la console. Pour améliorer l'accessibilité des jeux vidéo, il faut déjà faire connaître aux personnes en situation de handicap qu'elles peuvent continuer à jouer au-delà du contrôleur standard. Il y a pas mal de solutions disponibles. Et aussi faire connaître auprès des développeurs les problématiques du monde du handicap pour qu'ils puissent tout simplement implémenter des options simples. Par exemple, pouvoir remapper les boutons de la manette comme bon me semble. Si j'ai du mal à attraper les gâchettes arrière, de pouvoir les mettre en façade ou inverser le stick analogique gauche avec le stick droit. Pour l'handicap visuel, ça peut être avoir un profil pour les personnes daltoniennes, penser au contraste, au zoom. Au final, l'idée, c'est pas de rendre le jeu parfaitement accessible, mais qu'il soit facilement adaptable. Ce qui veut dire laisser le jeu suffisamment ouvert dans les réglages, dans les paramétrages, pour qu'on puisse, nous, derrière, utiliser les outils qu'on connaît et puis, du coup, adopter une solution qui est vraiment singulière à la personne. Pour aider Cap Game, vous pouvez déjà nous aider en communiquant dessus parce que vous avez certainement quelqu'un dans votre entourage qui est concerné par le sujet. Ensuite, c'est tout simplement d'adhérer à l'association. Elle est gratuite, mais ça nous permet aussi d'avoir une certaine représentativité vis-à-vis des industriels et de pouvoir continuer à communiquer sur ces sujets avec un maximum de partenaires.